Et coucou, c'est Princesse ! Aujourd'hui, un méchant son noir, qu'on peut qualifier de pervers sexuel, Claude Frollo. Claude Frollo est le méchant principal du beau sud de Notre-Dame. C'est un juge puissant, craint par toute la ville de Paris. On apprend son histoire dans l'oeuvre originale, le roman Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, sorti en 1831. Il venait d'une famille de la petite noblesse, c'était un enfant triste, grave et sérieux, et destiné par ses parents à une vie d'ecclésiastique. Il passe son enfance et son adolescence cloîtrées dans un collège. Il ne fait que étudier et apprend la théologie, le décret, la médecine, le droit, les arts littéraux, la science des herbes et les langues. A 19 ans, il perd sa vie. A 19 ans, il perd ses parents, atteint de la peste, et se prend d'affection pour son petit frère, Jeanne, et l'élève seul. Il se promet alors de n'avoir jamais ni femme ni enfant. Ce sentiment d'affection le reprend quelques années plus tard, lorsqu'il trouve un enfant abandonné et difforme, le jour de la Quasimodo, premier dimanche après Pâques, et qu'il décide d'élever également. Il devient plus tard archidiacre, décrit comme sévère et faisant trembler les enfants de cœur et l'éclair de Notre-Dame. Frollo est un homme mystérieux pratiquant les sciences occultes, l'astrologie et l'alchimie. Il semble d'ailleurs qu'il soit à la recherche de la pierre philosophale. Lorsqu'il tombe sous le charme d'Esmeralda en la voyant danser devant la cathédrale, il ordonne à Quasimodo de l'enlever et tente ensuite de résister à ses pulsions en l'accusant de sorcellerie. Et lorsque celle-ci cède aux avances de Phoebus, Frollo, poussé par ses sentiments, poignarde le soldat et fait accuser Esmeralda de la tentative de meurtre. Il avoue son amour plusieurs fois à Esmeralda et essaie de lui venir en aide, mais en vain. Ils meurent poussés de la cathédrale par Quasimodo, après qu'ils aient tous les deux assisté à l'exécution d'Esmeralda. Ainsi, Victor Hugo a créé un personnage très complexe, partagé entre son amour de la religion et son amour du savoir et des sciences, mais aussi entre sa promesse de célibat et son amour pour Esmeralda. Quand Disney a commencé la production du Bossu de Notre-Dame, ils avaient donc un personnage déjà tout fait. Toutefois, le Claude Frollo de Disney n'est pas vraiment identique à celui de Victor Hugo. Déjà, Frollo n'est jamais présenté comme le méchant dans l'œuvre originale. De plus, le personnage d'Hugo est un homme pieux, austère, destiné à une carrière religieuse et occupant le poste d'archidiacre. Chez Disney, sa fonction religieuse est supprimée, mais il reste quand même austère et pieux. On le voit même prier pendant la chanson infernale. Frollo est désormais juge afin que le personnage soit plus puissant et surtout pour ne pas choquer avec un prêtre voyeur et pousser par ses pulsions amoureuses. Le juge Claude Frollo est un homme puissant qui règne sur Paris et cherche à se débarrasser de tous les bohémiens qui l'accusent de pervertir la population. Les origines de sa haine sont expliquées dans la série de livres Le Bossu de Notre-Dame. Six nouvelles aventures publiées en 1996. On apprend que Frollo, le ministre de la Justice, avait interdit la fête des fous, mais que les bohémiens n'avaient pas respecté l'ordre et que Frollo a donc ordonné leur arrestation. Mais il a été humilié par Clopin et le chef des bohémiens. Le Frollo de Disney a également d'autres caractéristiques non présentes chez Victor Hugo. Il est raciste, malfaisant, sadique et ne semble évoquer aucun sentiment humain. Pas le moindre amour envers les autres personnages, seulement du désir envers Esmeralda. Alors que dans l'oeuvre originale, il est très aimant. Il prend soin de Casimodo et de son frère Jeanne, de son plein gré, et n'hésite pas à sortir dans la rue avec Casimodo, qu'il considère comme son protégé. Alors que dans le Disney, il le garde seulement sous la contrainte, l'interdit de quitter l'église et lui dit qu'il est un monstre et qu'il est affreux. Il ne cesse de lui rappeler sa difformité. La particularité de Frollo est qu'il est le seul méchant à ne pas se rendre compte de sa cruauté, car il n'agit pas pour la gloire ou le pouvoir, étant donné qu'il les possède déjà. Il pense pendant tout le film agir pour le bien. Il enferme Casimodo pour le protéger des moqueries et de la cruauté des parisiens. Il extermine les gitans pour que la ville soit sûre pour ses habitants. Il tue Esmeralda car il la considère comme une sorcière. Et il a seulement incendié toute la ville pour la débarrasser des gitans, qu'il a menacé selon lui. Toutes ses actions sont innocentes pour lui et il est persuadé d'être un homme droit et intègre. J'espère que ce petit zoom vous a plu. Petit et que dis-je ? Grand zoom ! On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau personnage. Salut !